10 ans de recherche, 10 ans de travail en équipe pour mettre au point des molécules intelligentes. C'est ici, dans cet institut de chimie de Poitiers, que les chercheurs ont imaginé et testé un nouveau protocole contre le cancer. Ce sont des processus multi-étapes où à chaque étape de la préparation de la molécule, on analyse si on a vraiment réalisé ce qu'on souhaitait réaliser. C'est en fait comme un puzzle, on met les pièces une à une et puis on vérifie à chaque étape que les pièces peuvent bien s'agencer les unes avec les autres. Et ce puzzle fonctionne. Les molécules développées par ce laboratoire permettent de faire un traitement ciblé, notamment pour les cancers du sein et du pancréas. La molécule dite intelligente ne s'attaque qu'aux cellules cancéreuses, sans toucher les cellules saines, contrairement aux traitements classiques par chimiothérapie. Une technique efficace, en tout cas sur la souris. Sur celle-ci, par exemple, des cellules cancéreuses du sein ont été inoculées. Il y a eu une évolution importante de la tumeur lorsque les souris n'ont pas été traitées. Une évolution aussi du volume de la tumeur lorsque les souris ont été traitées par une chimiothérapie classique. Alors que dans le cas des souris qui ont été traitées avec notre molécule, on a une disparition totale et durable de la masse tumorale, sans effet secondaire chez les animaux. Sébastien Papeau vient d'être récompensé par le prix Fabre de l'innovation thérapeutique. Une distinction qu'il espère être utile pour la suite. De la souris au traitement sur l'homme, il y a un grand pas financier à franchir. On est dans cette phase-là qu'on appelle la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'entre la preuve du concept chez les animaux et les essais cliniques chez l'homme, c'est très difficile de trouver des partenaires qui vont financer ces phases réglementaires. Pour passer à la phase des tests humains, il faut 1,5 million d'euros. Et c'est seulement après cette étape que les laboratoires pharmaceutiques pourront éventuellement s'intéresser à ce nouveau traitement contre le cancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !